Générique ... Avant de quitter Abu Dhabi, pour Dubaï, le président de la République de Nisa Sungesso a eu des entretiens avec le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed Al Naham. Et à Dubaï, le chef de l'État a visité le stand réservé au Congo, un espace où les opportunités d'investissement sont mises en exergue. Laetitia Karambo. L'établissement d'un partenariat stratégique qui offrira le cadre de la relation bilatérale entre les deux pays, telles a été les conclusions rapportées par le communiqué final, publié ce mercredi 13 octobre 2021, à l'issue de l'entretien entre son Altesse, le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed Al Naham, et son Excellence Denis Sassoumesso. Le partenariat stratégique contiendra un volet politique et sécuritaire, et un volet économique et financier qui couvrira ainsi de nombreux projets dans lesquels les Émirats Arabes Unis ont décidé d'investir au Congo. Dans l'esprit des travaux à venir de la COP26 à Glasgow, son Altesse, le prince héritier d'Abu Dhabi, et le chef de l'État congolais Denis Sassoumesso ont décidé de prendre l'initiative d'une contribution concrète à la lutte mondiale contre le changement climatique, en mettant au point un grand projet d'accès des populations congolaises à l'électricité, à travers des chantiers de génération d'énergie de gaz à zéro émission de CO2. Les Émirats Arabes Unis et la République du Congo ont également décidé d'un ambitieux agenda de projets d'investissement dans les principaux secteurs économiques congolais, spécialement dans ceux de l'industrie agropastorale, dans l'exploitation de mines et dans les travaux visant l'extension du port de Pointe-Noire. Poursuivant son voyage à Dubaï, le président de la République a visité le stand réservé au Congo. Situé dans le bloc des pays qui renferment des opportunités d'investissement, aux côtés de pays tels que le Guatemala, l'Égypte, la Suisse ou encore l'Afrique du Sud, le Congo est l'un de ces pays où l'on peut investir dans des secteurs multiples tels que les mines, le tourisme ou encore la culture, pour ne citer que cela. Le dernier Eden de la terre vise à protéger et préserver sa faune et sa flore. Mais pour cela, nous nous devons d'apprendre à aimer. Le Congo, terre d'opportunités où les éléments tels que le jeu d'Angola, la SAP, le Kébé-Kébé et surtout les produits Made in Congo ont su trouver une place de choix à l'Expo 2020 Dubaï. A l'issue de la visite du stand congolais, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a également rehaussé de sa présence l'espace dédié aux Émirats Arabes Unis. L'histoire de ce désert qui s'est transformé en grande ville au prix du travail des hommes. Face à la flambée des cas de contamination liés à la pandémie du Covid-19 au Congo, le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Colliné-Makosso, a fait une communication aux responsables des confessions religieuses sur les nouvelles mesures arrêtées par le gouvernement. La rencontre s'est déroulée à l'amphithéâtre du deuxième module du mémorial Pierre Savornon de Braza. Joachim Mierfounambungo. La situation épidémiologique de la pandémie à Covid-19 dans notre pays est d'une particulière gravité, souligne le rapport de la Task Force. Elle se caractérise par une importante circulation du variant Delta, avec pour conséquence une forte augmentation du nombre de malades et une recrudescence des décès. Les dernières données des points de pic épidémique analysés indiquent que sur la période du 1er au 10 octobre 2021, 7709 personnes ont été testées, dont 882 cas positifs. Parmi ces cas, 23 décès ont été enregistrés en 10 jours et sur ces 23 décès, 21 concernent des personnes qui n'étaient pas vaccinées. Face à cette flambée épidémique, le gouvernement a pris de nouvelles mesures, la suspension pour une durée de 45 jours de toutes les cérémonies de mariage civils, religieux et coutumiers, l'encadrement des cérémonies de deuil, de veillées mortuaires et des enterrements, et les offices religieux devront strictement respecter les mesures barrières. C'est de tout cela que le Premier ministre est allé discuter avec les responsables des confessions religieuses. Pendant ces 45 jours, nous devons intensifier la riposte par une opération coup de poing qui devra porter sur la vaccination, et c'est la responsabilité du ministre de la Santé, sur la communication, c'est la responsabilité du ministre de la Communication, et sur le contrôle, c'est la responsabilité du ministre de la Sécurité. Je suis donc heureux que les leaders religieux aient atterri à ces trois composantes de l'opération coup de poing et que vous ayez accepté de vous y associer. Ces chiffres indiquent que nous sommes bel et bien confrontés à une nouvelle flambée, la troisième de la pandémie dans notre pays. Nous pouvons partager les mesures que le gouvernement prend parce que nous sommes ensemble avec vous. Vous faites ça pour l'intérêt du peuple. Nous venons là de découvrir tous les potentiels de sens et de signification qui se rattachent à ce grand message que vous venez de donner. Et l'Église se donne son appui pour accompagner le gouvernement dans le respect scrupuleux de ces mesures barrières. Cette situation préoccupante a amené le gouvernement à mettre en place un plan d'urgence appelé « Opération coup de poing ». La gestion du foncier au Bénin La célérité dans l'accomplissement des tâches des géomètres experts c'est l'une des principales raisons de la signature d'un mémorandum d'entente intervenu aujourd'hui entre l'Agence nationale du domaine et du foncier et le Conseil national de l'ordre des géomètres experts. La cérémonie a réuni les différentes parties au siège de l'NDF. Les détails avec Jean-Claude James et Jean-Nombimer. Un acte historique après une pause dans les relations. La signature d'un mémorandum d'entente qui marque la naissance du couple Agence nationale du domaine et du foncier ANDF, Conseil national de l'ordre des géomètres experts. On n'a jamais été loin l'un de l'autre. On a toujours été ensemble et aujourd'hui, on n'est plus que jamais engagé pour accompagner l'État dans sa politique de sécurisation foncière au profit de nos populations. On repart à travers ce mémorandum sur de nouvelles bases et donc c'est le lieu de dire encore à notre partenaire ANDF notre disponibilité à accompagner l'ANDF vraiment dans ses procédures, dans l'atteinte de ses résultats. À l'origine de ce mariage qui fisse le nouveau cadre de collaboration, quelques dysfonctionnements constatés par le ministre de l'Économie et des Finances. Désormais, les choses se feront autrement. Cela met entre autres à charge, les géomètres experts, l'obligation de diligence, de célérité dans la réalisation de leur partie du job. Et cela effectivement met à la charge de l'administration foncière et domaniale également en contrepartie l'obligation de liquider les factures et prestations exécutées par ces intervenants. Deux partenaires de nouveau ensemble, c'est plutôt un bon signe pour la gestion du foncier au Bénin. Une gestion avec un gain de temps et certainement moins de litiges d'Omanio. Une question de développement local. Comment surmonter le défi de mobilisation des ressources locales propres au service du développement des collectivités locales ? La question a réuni divers acteurs de la fiscalité à un colloque scientifique international ouvert aujourd'hui à Cotonou. Objectif, trouver des stratégies appropriées à la gouvernance de la fiscalité locale. Blaise Adanko et Michel Elégbé nous ont suivi pour nous la cérémonie d'ouverture. En 2002, le Bénin amorce le processus de la décentralisation. Le problème majeur qui se pose depuis lors est celui de la mobilisation des ressources pour le développement des collectivités locales. Mais comment inverser cette tendance ? C'est la préoccupation au cœur de ce colloque scientifique international. Il a pour thème impôts locaux et développement local. Le choix du thème central du présent colloque s'inscrit en droite ligne de la volonté du président de la République à garantir la qualité de la gouvernance financière locale. Les collectivités territoriales locales sont appelées à jouer un rôle central en tant que véritable moteur de la croissance et de la valorisation de la richesse nationale. Le présent colloque vise donc à revisiter les notions clés de la fiscalité locale et d'ouvrir le débat sur la gouvernance fiscale locale. Professeurs d'université, enseignants-chercheurs, acteurs de la fiscalité et de la décentralisation au Bénin, mais aussi d'autres pays d'Afrique et d'Europe, vont échanger en présentiel ou à distance autour de quatre pannels. Nous ferons donc l'état des lieux de la fiscalité locale au Bénin. Débattrons du cadre normatif et des décisions en matière fiscale au niveau local. Nous allons examiner la typologie des impôts locaux, le potentiel fiscal des collectivités territoriales et les recettes partagées. Le colloque scientifique international sur les impôts locaux à thème va permettre de réduire l'écart entre les recettes fiscales et le développement local. Ce matin à l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi a reçu la directrice régionale de l'AFD et l'ambassadeur d'Egypte au Gabon. Au cœur de la rencontre, les questions d'intérêt commun, Jean-Rothric Bingounou, Tim Boulengue. L'agenda de travail du président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, s'est ouvert ce jeudi 14 octobre sur une série d'audience. D'abord, celle accordée à son Excellence Patricia Oubras, directrice régionale Afrique centrale de l'AFD, l'Agence française de développement. Au cours de cet entretien, le président Boukoubi et son hôte ont traité des questions d'intérêt commun. J'avais vraiment besoin d'échanger avec son Excellence sur les questions de notre budget pour 2021-2027, sur les trois questions qui nous préoccupent aux autorités nationales et à l'Union européenne dans notre partenariat, en particulier sur la gouvernance, mais aussi sur le changement climatique et la protection de l'environnement, et aussi la création d'emplois pour les jeunes, et en particulier aussi les jeunes femmes. Le partenariat entre le Gabon et l'Union européenne repose sur un dialogue politique des relations commerciales et l'aide au développement, au même titre que la coopération entre le Gabon et l'Égypte, évoquée en deuxième heure entre le patron de la représentation nationale et le diplomate égyptien. C'est une visite de courtoisie pour rencontrer M. le président de l'Assemblée nationale, présenter les respects, et envoyer les messages de le président de l'Assemblée nationale, son homologue, le président de l'Assemblée nationale en Égypte. A noter que l'Égypte voudrait pour sa part renforcer ses relations avec le Gabon en matière de bourse de construction des routes et autres infrastructures.